Alors bonjour tout le monde, merci de vous être dépassé à Marc Roussy. Je vais démarrer la session, on va essayer de donner du rythme, pas trop long, donc je vais essayer de donner l'exemple. On va commencer par un sujet un peu intime qui est la grève miniscale en 2018. C'est intime parce qu'il y a peu de gens qui savent que ça se fait, alors que je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'indications que ça et que ça va tendre à se développer dans les années à venir. Donc il faut savoir que l'activité quotidienne de tous nos patients augmente notamment sur le plan sportif et donc il y a forcément une augmentation de la fréquence des pathologies miniscales isolées ou associées à la pathologie ligamentaire. Et donc il y a de plus en plus de chirurgies miniscales. Il faut savoir qu'en orthopédie ça représente la majorité des actes chirurgicales en tout cas aux genoux et même en globalité. Et que globalement il y a eu un bon avènement des sutures miniscales. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'échecs des sutures. Ce n'est pas encore complètement abouti. Et il y a encore pas mal de chirurgiens qui ont la minisectomie facile, notamment pour des grosses anses de saut. Et quand on arrive à des stades d'arthrose précoche, c'est des gens assez jeunes. Donc l'intérêt de tous ces substituts et des 4 miniscales, c'est de réduire la douleur mécanique en rapport avec la minisectomie. C'est de prévenir l'évolution dégénérative du cartilage et donc à terme la survenue de l'arthrose. Et de restaurer une bonne dynamique d'un genou normal. Notamment, il ne faut pas oublier que le minisce joue un rôle important dans la stabilité. Donc lorsqu'on répare nos croisants antérieurs et qu'on enlève tout un minisce, il ne faut pas s'étonner d'avoir une instabilité résiduelle par manque de contrôle de la laxité. Donc les solutions de remplacement, c'est la lowlife qui va être plutôt la star du topo. Il faut savoir qu'il y a des problèmes de taille et de disponibilité. Et il y a également des substituts, qui sont des minis de synthèse et des implants collagéniques. On va voir qu'on a des difficultés à se les procurer. Bien retenir les indications de ce genre de procédé. Donc il faut qu'on ait des genoux stables ou stabilisés. Donc on peut associer une reconstruction du proie antérieur avec un substitut miniscale. Il faut qu'on ait affaire à des genoux axés ou réaxés. Donc on ne peut pas tolérer, par exemple, une grosse désaxation en valgus ou en varus. Donc on peut être amené à faire des ostéotomies en même temps que des grèves de minisques. Il faut qu'il n'y ait plus de minisques, bien entendu. C'est la différence. Pas d'arthrose. Dès qu'il y a de l'arthrose, ça ne marche pas. Même si on fait une belle crève de minisques avec de l'arthrose en place, l'arthrose va finir par bouffer la crève de minisques. Donc ça n'a plein d'intérêt. Et donc c'est souvent le problème parce que les gens viennent pour des grèves de minisques dans deux cadres de l'arthrose, comme si on pouvait remettre un minisque et soigner l'arthrose. C'est des gens qui repartent plutôt avec une indication de prothèse. C'est une grève en plastique ou en métallie. Et il faut qu'il y ait bien entendu un retentissement fonctionnel majeur, douleur, incapacité. Donc en France, il faut savoir qu'en 2018, on ne peut actuellement proposer que des grèves de minisques. On n'a plus accès aux substituts miniscaux. Alors le substitut, c'était ce qu'on appelait l'actifite. Voilà, c'était un polymère lentement biodégradable et qui, globalement, permettait la croissance d'un fibrocartilage équivalent à du minisque. Il faut savoir que ce n'est plus du tout disponible depuis 2018. C'était intéressant parce qu'il y avait des indications spécifiques à ces substituts miniscaux. Il fallait un mur miniscal intact et surtout, c'était très adapté aux atteintes miniscales segmentaires, isolées, respectant les racines. Donc voilà, quand on avait une perte d'un segment, on pouvait donc mettre un patch d'actifite pour combler la perte de substance, plutôt que de remplacer tout minisque par une allografe. Bon, il faut savoir que ce procédé, pour l'instant, n'est plus disponible en France actuellement. Donc, restent les allografe. Globalement, une allografe s'est prélevée sur un cadavre, idéalement avant 12 heures d'ischémie. Le procédé, c'est une congélation, avec un traitement aussi, une irradiation, tout ça, pour supprimer tous les risques de transmission de virus classique dans une grève. Il faut savoir qu'il y a donc des problèmes de disponibilité et encore des problèmes de sécurisation. Toutes ces grèves répondent aux mêmes directives européennes que des grèves de tissus classiques. Voilà, donc ça suit tout un process. Et globalement, il faut savoir que les directives européennes sont un peu différentes des directives anglo-saxonnes. Mais globalement, le process est vraiment très étudié à toutes les étapes. Donc, en pratique courante au cabinet, on a un patient qui se présente, qui est un bon candidat à la grève. Il faut commencer par faire une radiomensuration du plateau tibial, donc idéalement par un scanner. Donc, on mesure la largeur et la longueur du plateau tibial. Il ne faut pas hésiter à surestimer un peu la taille mesurée pour avoir une grève qui soit un peu plus lourde, grande. Ce n'est pas grave, si elle est un peu plus petite, c'est un peu plus emmerdant. Donc, il ne faut pas hésiter à surestimer un peu. On a rempli une fiche de demande de grève, comme on peut faire pour une tête de banque. La demande est envoyée, en tout cas à Paris, à la Banque d'Oeufs de Cochins. Puis, celle-ci, elle est traitée et transmise en Belgique. Donc, c'est les Belges qui nous distribuent les grèves de ménisques. Puis, la proposition de grève est envoyée aux chirurgiens. Une fois qu'on a la bonne taille, ça peut prendre deux semaines comme un an. On a des fois des patients qui attendent deux ans pour avoir la bonne taille. Donc, on est souvent obligé, c'est bien d'avoir le contact de celui qui gère la banque en Belgique pour savoir où on en est. Et une fois que la taille est validée, on organise la chirurgie. Donc, le patient, il est en attente depuis deux ans. On appelle directement comme une grève hépatique. C'est un peu moins vital. Mais voilà, dès qu'on est à la grève, on lui propose la chirurgie. Historiquement, la technique a été décrite par Verdon. C'est les Belges qui étaient très en avance sur le procédé. Historiquement, on faisait des techniques à ciel ouvert. C'était surtout la logave du ménisque externe qui était la plus répandue parce que c'était la plus arthrogène lorsqu'on avait plus de ménisque externe. Donc, c'était une technique à ciel ouvert. Donc, quand on ne s'embarrassait pas, on faisait une ostotomie du lipicondyle externe pour soulever le ligament latéral externe. Et là, on avait une vue exceptionnelle sur tout le compartiment externe et on faisait sa grève de ménisque. Donc là, il y a eu l'avènement de l'arthroscopie. Et aujourd'hui, quand même, le goal standard, c'est de faire ça sous arthroscopie. La réussite d'une bonne grève de ménisque, c'est de bien fixer les cornes méniscales parce que c'est la tâche la plus solide. Donc, il faut faire une fixation anatomique. Ce n'est pas si simple d'être au bon endroit au niveau des cornes. Et globalement, le goal standard aujourd'hui, c'est de faire des fixations osseuses. Même si c'est plus difficile, vous voyez en bas à gauche, on crée des petits tunnels osseux au niveau des cornes. Et on vient de créer une petite attache corticale pour avoir une fixation osseuse de la greffe au niveau de la corne antérieure et de la corne postérieure. Avec mes collègues, on est en train de faire une étude récente en cours. On a essayé de modifier la technique utile. On a remarqué qu'il y a quand même pas mal d'extrusions méniscales malgré une fixation au niveau des cornes. Et donc, on est en train d'évaluer une fixation en quatre points. Donc, deux au niveau des cornes mais également sur le bord externe du plateau tibial. Je vais vous montrer ça. Et l'idée, en fait, c'est de reconstituer un ligament qui est quand même important. C'est le ligament méniscotibial et qui jouerait également un rôle dans la fixation du ménisc. Donc, on fait deux points de fixation classique sur la corne postérieure, un sur le niveau du hiatus l'oblité, un au niveau de la jonction du segment antérieur moyen. Et donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, on a quatre attaches osseuses rigides et après, on complétera par des sutures méniscales classiques. Donc, on a pas mal travaillé sur le cadavre pour voir si cette technique est reproductible. Donc, voilà les vues anatomiques, ce que ça peut donner avec les quatre points osseuses. Donc, après, on s'est entraîné sur les patients. Donc, au bloc, comment ça se passe ? On reçoit la greffe qui est congelée. Donc, on reçoit un plateau tibial qu'on se précipite de mettre dans l'eau stérile un peu chaude pour décongeler. On l'amène également dans de la rèfle en piscine. Et puis, on prélève soigneusement la greffe du plateau tibial. Et puis, on réalise un marquage des repères anatomiques, donc les cornes et le liatus poplité. On est sur fil. Donc, avant, vous avez trois fixations. Maintenant, on en fait quatre, comme je vous ai dit. Donc, au niveau des deux segments et au niveau des deux cornes. Donc, au bloc, comment ça se passe ? Donc, ça, c'est une vue arthroscopique. Donc, vous voyez qu'on commence par la corne postérieure. Vous voyez une petite fraise qui permet de créer un petit plot osseux au niveau de la corne postérieure. Après, on récupère un fil. C'est un jeu de fil, en fait. Il ne faut pas s'emmêler dans les fils. Donc, c'est quand même utilisé. Voilà. Donc, ça, c'est la visée au niveau du liatus poplité. Vous voyez qu'on n'est pas sur cartilage. Là, on est vraiment au bord, on est un peu débordant sur le plateau tibial. On récupère également un fil. On reproduit la main d'oeuvre également à la jonction entre le segment antérieur et moyen. Un fil d'une autre couleur. Voilà. Une fois que tout est placé, on élargit la voie d'abord et on vient rentrer la graffe. Donc, il faut bien penser en 3D le positionnement de la graffe pour ne pas s'emmêler les pinceaux avec les fils, parce qu'après, ça devient l'enfer. Vous voyez que la loge miniscale, elle est complètement vide et on vient introduire, souvent, c'est un gros doigt. Et on vient introduire la graffe miniscale. Et normalement, lorsqu'on ne s'est pas emmêlé les pinceaux, en tirant tous les fils, la graffe vient gentiment se positionner. Vous voyez que ce patient est un parfait candidat, il n'a pas du tout de contre-compatie, en tout cas très peu. Il a une magnifique graffe miniscale, bien mise en place, avec tous les repères. Et on vient compléter la fixation par des structures classiques capsulaires. Donc, en gros, quelques petits chiffres. Il faut savoir que la chirurgie qu'on est entraînée dure à peu près une heure. On a fait 4 patients, donc ce n'est pas énormément, on n'a pas beaucoup d'indications, ça reste assez rare, mais on a quand même opéré 4 patients depuis septembre 2017. Des patients qui restent en moyenne 2000 hospitalisations. Ils n'ont pas d'appui pendant 45 jours. Et par contre, on les mobilise rapidement avec une flexion limitée à 90p, comme la plupart des structures miniscales. Voilà, en passant, j'ai opéré il y a quasiment un an. Et on voit son menisque externe, qui est parfaitement en place, pas d'extrusion pour l'instant. Alors, je ne dis pas que c'est gagné, mais globalement, ça commence à devenir satisfaisant. Donc, l'avenir, il y a plein d'avenir, on essaie d'imaginer des facteurs de croissance, voire des poussinets synthétiques. Enfin, voilà, c'est tout un processus qui est encore en plein développement. Voilà, et juste vous rappeler, enfin, vous annoncez qu'il y aura une live de sorgerie le 28 septembre. Voilà, s'il y a un événement de kiné ou ça, ça ne fait pas mal de prévenir pour ne pas qu'on soit en conflit avec d'autres congrès. Mais à priori, ce sera le 20-28 septembre, peut-être qu'il y aura une vague de menisques ce jour-là. Voilà, merci.